Musique Culture chic, influence pop, cours en choc, Bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% le blanc rouge. Ce château aux origines médiévales appartient à la même famille depuis 700 ans. On nous a dévoilé quelques-uns de ce secret. Marie-France de Crécy est une artiste pour qui travail collectif et recyclage rime avec poté et poésie, un univers écologique. Humour provoque générosité, voyage dans les pas de Coluche, un comédien qui n'avait pas sa langue dans sa poche. En carte ou en carnet, l'Éterpresse de Paris fait la part belle aux savoir-faire ancestraux de l'imprimerie. Délicieux aux quatre coins de France, voici les âmes en carte de la semaine, ses points de vue. Musique Gilles Martineau rend hommage aux matériaux bruts en créant Panam Workshop. Il propose d'un côté ses services auprès des particuliers et d'entreprises pour la réalisation des projets en béton, mais organise surtout des ateliers pour vous et nous afin d'apprendre soi-même à créer des objets sympas. En béton évidemment, une belle idée qui détonne. Chez les samouraïs au XIIe siècle, sous les coteurs d'idées français au XVe ou sur les podiums bien plus tard, les épaulettes ont vu les looks défiler. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que les femmes se réapproprient le vestiaire de l'homme, plus particulièrement des militaires. Délaissées ensuite jusqu'aux années 80 où elles reviennent sous toutes les coutures. Si vous avez le mal de mer mais avez l'âme d'un aventurier, l'ouvrage du jour vous fera voyager sans avoir à affronter les flots. On retrace ici l'une des plus illustres expéditions maritimes scientifiques. En 1785, Louis XVI fait embarquer à bord de deux frégates de nombreux savants afin de cartographier et d'inventorier le monde. Une exploration fascinante. Aux commandes de cette indispensable, l'illustrateur Sacha Flock-Polyakov et la maison Casa Lopez. Que ce soit au bord de la mer en été ou près d'un feu de cheminée en hiver, les jeux de cartes des adeptes du Farnient prennent une allure résolument branchée. Avec ça, c'est sûr que c'est vous qui gagnerez la partie. Et si vous perdez, la défaite sera plus chic. Derrière ces rides de château fort, le château de Roctayad a subi bien des transformations au fil des siècles. Les pierres nous racontent leurs secrets. Au bout de cette allée, au cœur du vignoble gérondin, se cache un secret d'histoire. Bienvenue au château de Roctayad. Classé monument historique depuis 1840, cette forteresse construite au XIIIe siècle par le neveu du pape Clément V, est habitée par la même famille depuis 700 ans. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ça vous intrigue ? Eh bien, nous aussi. Et pour percer les mystères de ce lieu chargé d'histoires secrètes et de portes dérobées, qui de mieux que le propriétaire pour nous les faire découvrir ? Mais attention, notre hôte n'est pas n'importe qui. C'est le vicomte Sébastien de Barito du Carpia. Et il nous a donné rendez-vous devant le vieux château pour nous raconter l'histoire de ce site qui remonte à la préhistoire. Alors, Roctayad, ça veut dire tailler dans la roche. On est sur un plateau calcaire, naturellement défendu sur ce côté, avec une falaise et sous nos pieds une série de grottes préhistoriques habitées par l'homme depuis très longtemps. Alors, le premier château construit ici, c'est un château en bois construit par Charlemagne. Il regroupe ses armées ici, construit un fort en bois. Et entre le 8e siècle et le début du 14e siècle, ce château évolue. Avec le temps, la pierre remplace le bois. Et on peut imaginer que les bâtiments se modifient sur cette période qui dure presque 400-500 ans. Et ce n'est qu'en 1306 que le neveu du pape Clément V fait construire le château neuf, véritable forteresse militaire avec tout un système de défense dernier cri. Il ressemble beaucoup au château construit en Angleterre à la même période. Et en fait, c'est des architectes anglais qui ont construit ce château. Et d'ailleurs, le pape a été obligé de demander permission au roi d'Angleterre pour le construire. À la Renaissance, la forteresse se transforme en château de vie et c'est au 19e siècle que Roctayad revêt son habit de lumière. Grâce à un architecte bien connu des livres d'histoire, Violet le Duc. Et si on allait voir ses restaurations de plus près ? Le vicomte nous a demandé d'emprunter cette entrée, encore faut-il pouvoir y accéder. On ne va quand même pas sauter dans le vide. Ah, il semblerait qu'on ait trouvé une solution. Si vous voulez bien rentrer. À l'intérieur, un florilège de couleurs étincelantes, de jardins peints sur les murs, de cheminées massives et d'arts nouveaux qui nous sautent aux yeux. Un alliage pourtant peu commun chez l'architecte. C'est un de ses rares travaux privés où, comme il dit, je n'ai pas de fonctionnaire sur le dos. Donc en fait, il a carte blanche. Ça explique toute cette communication qu'il fait sur les murs, l'humour qui sont placés un peu à droite et à gauche, parce que certainement les propriétaires ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient. À Roctayad, Violet le Duc s'est lâché. Une femme qui rougit par ici, un homme un peu voyeur, les yeux rivés sur un lit, un singe qui mange une pomme, nombreux sans les détails humoristiques parsemés par l'architecte. Mais Violet le Duc, parti en exil, n'a pas eu le temps d'achever son oeuvre. Alors, depuis 2014, le vicomte et sa famille ont entrepris le pari fou de restaurer la salle synodale. Un chantier, bien évidemment, interdit au public. Ce projet n'est pas une restauration, et une sorte de restitution, mais c'est aussi une création. À partir des aquarelles, il a fallu inventer beaucoup de détails, mais les détails qu'on a déjà dans les pièces de Violet le Duc qu'il a créées au rez-de-chaussée. Des détails qui n'ont pas pu échapper au vicomte, car avec sa mère, sa femme et son fils, ils vivent la vie de château. Si Roctayad est un lieu de visite, c'est également leur foyer. On vous avait dit que le château appartenait à la même famille depuis 700 ans. Le château a été passé au dernier, voire la dernière de la famille. Et par ce biais, il a été hérité par les femmes et transmis par mariage par 4 fois. Et depuis 700 ans, on retrouve la plupart des ascendants ici, sous le sol de cette chapelle, enterrés dans le caveau familial. Avant de s'en aller, le vicomte nous a proposé de partir à l'assaut du donjon pour prendre un peu de hauteur et partager la vue que seuls lui et ses ancêtres peuvent admirer depuis 7 siècles. Ou peut-être pour s'assurer qu'il n'y a pas d'envahisseur en vue et qu'on peut repartir sans encombre. L'artiste Marie-France de Crécy ne juge pas les matériaux à leur apparence et les retravaille pour leur rendre leurs lettres de noblesse. Après plus de 10 ans dans l'industrie de la mode, l'artiste Marie-France de Crécy crée en 2012 son propre studio. Elle décline le textile brodé en fresque, en décor, en scénographie pour les grandes maisons de luxe. C'est dans le studio de son collectif Wonder Vision que l'artiste nous explique son travail pour se fondre dans le décor. La narration du luxe, elle se fait avec beaucoup avec des matières nobles. Et comme nous, nous utilisons des matières non nobles, notre tâche, c'est de redonner finalement un statut social à du déchet, à du rebut. Et de prouver que ces rebuts peuvent aussi transporter, faire rêver, être poétiques. Alors vous vous imaginez bien que la matériothèque n'a rien de conventionnel. Que ce soit des collègues de chantier, on a adoré à un moment donné tout ce qui était emballage Ikea parce que c'est un potentiel dingue. Des chutes de caoutchouc, des restes de nos productions. Là, l'équipe de Wonder Vision a fait tout un travail sur les boîtes de carton 2. Donc après, on va transformer ça en petits copeaux qui puissent, par exemple, qui puissent devenir le petit. Des petits copeaux de ça pourraient devenir des éléments qu'on va rebroder après. Juliette, par exemple, est en train de broder. Tenez-vous bien avec les fils d'un sac plastique. Ce qui est assez génial avec le plastique, c'est qu'il a vraiment plein de propriétés différentes. Donc là, il est tout lisse, mais si on vient le déchirer un petit peu, on voit qu'il va venir se cloquer, il va prendre les formes en fait. Et aussi avec le fil, quand on l'étire à son maximum, on peut vraiment en obtenir des fils très très fins. Et qui ensuite, voilà, en fait, on n'a plus l'impression que c'est du fil plastique. On pourrait croire que c'est un fil de lin ou même un raffia. Dans son studio, Marie-France ne recule devant aucune matière. C'est avec son collectif qu'elle les explore au cours d'ateliers. En fait, on a mis en place ces ateliers qui sont des ateliers de création collective, dans lesquels, en fait, on n'a pas d'objectif de résultat. Et en fait, on construit un visuel, une esthétique ensemble en se passant une création où on a mis en place un cadre très précis avec des outils, un format. Et on se sert aussi là du langage aussi sonore. Donc on mélange plusieurs sens, le sens visuel et le son, pour en l'occurrence là, dessiner la musique. D'un mot ou d'une musique naissent les premières esquisses à plusieurs mains. Suite à la première étape qui était de faire un peu des gammes graphiques sur du papier, on transpose ces gammes graphiques sur un tissu et on choisit un tissu qui est issu des chutes, des déchets, entre guillemets, de nos productions pour des maisons de luxe. Et on vient y rajouter une couche qui est plus une couche de libre expression. Nouveau tour de chaise musicale, les actrices de ces créations passent à l'étape suivante. Après la couche de graphisme, on va rajouter une couche d'éléments miniatures en obli qui sont issus de déchets divers. Ça peut être sacs plastiques, ça peut être aussi des tuyaux, ça peut être toutes sortes de choses qu'on aura réduites à des éléments un peu minutieux et qui vont être fixés à la colle sur notre expression libre graphique. Toujours en changeant sa place vient ensuite la broderie, puis une couche d'ennoblissement précieux. Les codes de la haute couture prennent pleinement leur place. Pour passer de l'atelier aux boutiques de luxe, Marie-France et son collectif ont conquis les grandes maisons. Un décor durable qui a séduit la boutique Caron. Ils sont venus nous chercher d'abord parce qu'on a une sorte d'expertise. On a fait beaucoup de vitrines pour différentes maisons de luxe liées à la joaillerie souvent. Donc la préciosité, ça fait partie de notre langage et une envie vraiment de consolider une collaboration pour vraiment travailler en binôme, en symbiose sur comment est-ce qu'on fait des vitrines avec les enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain. Un univers tout en poésie et en délicatesse, pourtant les matériaux n'ont a priori rien pour faire rêver. Les deux déchets ménagers qui représentent en fait les éléments floraux du décor, c'est en fait des boîtes d'oeufs qui sont en fait du papier qu'on vient transformer de la pulpe de papier et les bouteilles plastiques. Petites bouteilles d'eau, etc. qui sont ensuite fondues et peintes à la main et dorées à la main. Un petit conseil alors, ne jetez rien chez vous car vous risqueriez de louper certains trésors. Bonjour Marie-France. Bonjour Cataïna. Marie-France, après 20 ans dans le monde de la mode, de la création, vous ressentez le besoin de continuer à créer mais de façon très différente. Vous réinventez en quelque sorte un processus de création. Comment êtes-vous arrivée là ? par palier, en étant d'abord effectivement plus de 10 ans dans l'industrie de la mode, en ayant constaté qu'elle avait de la peine à se renouver créativement. J'ai passé par une première étape de vouloir créer une signature sous mon nom. Cette signature s'est affirmée durant à peu près 8 ans et à travers ces expériences-là, j'ai rencontré un ensemble d'autres créatifs et c'est l'envie aujourd'hui de transformer cette aventure en un collectif, en tout cas une façon de travailler plus collective et plus collaborative. Cette période-là vous a quand même ou surtout appris des bases très solides dans le savoir-faire, dans le design, dans la scénographie qui vous permettent aujourd'hui de vous en détacher et de créer différemment, on va dire. Ça, c'est indispensable. Oui. C'est toutes ces étapes justement d'expérience, d'expérimentation à la fois des métiers d'art parce qu'entre mes deux, avant ma création d'entreprise, j'ai passé par l'apprentissage des métiers d'art chez Le Sage en haute couture. Ça m'a permis de renouer avec la matière et je dirais aussi un souci d'excellence d'un geste, d'une précision du geste et une fois que cette précision du geste avait été semi-acquise, j'ai trouvé intéressant d'appliquer et d'utiliser cette précision du geste pour la détourner. Aujourd'hui, vous créez avec une énergie collective parce que toute seule, c'est lourd à porter, les enjeux sont lourds à porter, tout ce que vous mettez en place comme c'est très différent dans l'approche. En fait, une amie me disait récemment, c'est intéressant de se mettre en collectif, j'ai bientôt 50 ans, de se mettre en collectif à ce moment-là alors que c'est souvent une énergie, une intention qu'on a quand on est plus jeune et j'ai en fait, au cours de cette expérience de vie professionnelle, au fond, le culte de la personnalité, j'ai vu beaucoup de dégâts en fait liés à ça. J'ai trouvé que souvent, justement, que ce soit dans l'industrie de la mode, dans la création, en fait, on avait ces dernières années mis en fait énormément d'impact et on avait prêté énormément d'attention à l'idée du culte de la personnalité, du soi, etc. Et ça me paraissait aujourd'hui, avec les enjeux du XXIe siècle, à la fois liés sur le durable, de l'écologie, mais aussi sur ce qui est social, en fait, nos relations humaines les uns avec les autres, ça me paraît être aujourd'hui une notion presque ringarde en fait et que ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à répondre aux enjeux de demain. À la base de tout, quand même, il y a la matière. Je me suis rendue compte effectivement que le déclic d'une narration créative partait souvent par un coup de cœur d'une matière, que ce soit un mortier, ciment en lin, que ce soit du liège, que ce soit du plastique. et c'était en fait cette relation très intime à la matière qui permettait d'être un levier pour inventer. Alors justement, la matière que vous utilisez de plus en plus ou que vous proposez aux maisons de luxe, c'est une matière recyclée. Comment garder le beau, la poésie, ces mondes que vous créez avec un matériau entre guillemets pas noble ? Déjà, c'est là où le collectif intervient, c'est qu'on le fait à plusieurs, chacun arrive aussi avec son histoire, son rapport à la matière, ses déclics liés à différents matériaux. Et puis, on passe vraiment du temps à voir comment ces matériaux peuvent être sublimés. Et c'est vrai que le grand contrat tacite qu'on a avec le luxe, c'est d'être capable de continuer à offrir une narration poétique sublimée, mais avec des matériaux qui ont déjà existé. Les matériaux qu'on va utiliser, vous n'allez pas pouvoir retrouver le tesson de bouteille, des éléments reconnaissables, on les oublie, en fait. Après, on doit essayer de les chercher, les décortiquer, c'est presque un peu un Sherlock Holmes, mais nous, on est là pour transcender la matière et raconter des nouveaux récits. Et c'est en fait aussi, notre intention est aussi d'emmener notre public à comprendre que pour répondre aux enjeux du XXIe siècle sur l'écologie, on doit se raconter des nouveaux récits imaginaires. Merci beaucoup, Marie-Presse. J'adore, prie. Humoriste et comédien, Coluche a laissé de nombreux souvenirs dans les mémoires et les rues parisiennes, balade dans les pas d'un provocateur au grand cœur. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bon plan parisien. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré la capitale sur les traces d'un mec qui avait beaucoup d'histoires drôles à raconter. Il s'agit de Coluche, bien sûr, dont la carrière d'humoriste a débuté en bonne compagnie aux côtés de Miu Miu, sa compagne de l'époque, du grand Patrick Devers révélé dans les valses, et de ses amis comédiens Sauta et Romain Bouteille qui lancent en 69 l'idée d'un café-théâtre populaire. C'est dans cet ancien garage en plein cœur du Marais que la joyeuse troupe du Café de la Gare concrétise son projet. La chanson ne lui suffisait pas pour faire l'imbécile. Il avait envie de faire... Alors il faisait des petits sketchs et puis il demandait à Romain et moi, alors qu'est-ce que vous en pensez ? On disait, oui, oui, c'est bien et tout. Enfin, il avait vraiment envie de devenir comédien, quoi. Présente au premier jour et encore aujourd'hui, co-directrice du théâtre, l'actrice Sauta se souvient d'une époque bonne enfant où tout était permis, même de jouer avec le porte-monnaie des spectateurs. Comme ça. Alors il y avait tout un baratin, les gens criaient, encourageaient leurs couleurs, etc. On payait le chiffre qui tombait. Et vous voyez, le moins un là-haut désignait la couleur qui ne payait pas et à qui on donnait un franc. Coluche chahuté dans l'entrée du théâtre avec le spectateur, mais aussi en coulisses où l'humeur entre copains était parfois plus bagarreuse. Il y avait souvent des fêtes au Café de la Gare, des grandes fêtes où se mêlaient les autres troupes, le Magic Circus, l'équipe de Charlie et d'Arakiri à l'époque. Et bon, ça picolait pas mal et évidemment, à la fin des fêtes, il y avait quand même toujours des bagarres, soit entre Romain et Coluche, soit entre Patrick et Coluche. jusqu'au jour de la dispute de Trot qui scelle le départ de Coluche de la Troupe. Un soir, Romain nous a dit il faut choisir s'il remonte sur scène, j'y serai pas. Donc on a choisi Romain parce que c'est quand même lui qui avait une idée. Mais comme il habitait juste à côté du Café de la Gare, on n'a pas arrêté de le voir en fait. On a fait une famille à cette époque-là qui avait du mal à se séparer mais avec toutes les engueulades que ça suppose dans une famille. Inséparable, même quand l'humoriste déménage 5 ans plus tard dans le 14e arrondissement, au numéro 11 de la rue Gazan. Repère des célébrités de l'époque, c'est derrière ces murs de briques rouges avec une jolie vue sur le parc Montsouris que Coluche mènera jusqu'à sa mort prématurée en 1986, une vie de fête et de sketch plus ou moins sérieux. Croyez-le ou non, mais l'humoriste préféré des Français a bien failli devenir président. Candidat perturbateur de la présidentielle de 1981, Coluche avait transformé pour l'occasion sa maison en véritable QG de campagne. A quelques pas de là, une fresque lui rend hommage sur les marches d'une ruelle qui mène au parc. Les artistes Zag et Sia l'ont peint aux côtés de son épouse Véronique, investit elle aussi jusqu'à la fin de sa vie dans le grand projet social de Coluche, les Restos du Coeur. Terminons notre balade le long du quai Saint-Bernard dans le centre d'hébergement flottant imaginé par l'association Cher à Coluche. Et dans la famille Colucci, après le père et la mère, on demande le fils. On est aujourd'hui dans un des lieux emblématiques des Restos du Coeur qui est la péniche du Coeur. Cette péniche qui a 25 ans donc elle est arrivée à peu près 10 ans après la création des Restos du Coeur. Les bénévoles sont devenus de plus en plus nombreux et chacun est arrivé avec son idée qui pour aider les gens de la rue avec les camions, qui pour faire de l'hébergement comme ici à la péniche. Une reprise de flambeaux au fil de l'eau dont Coluche serait sans doute très fier. Oui, je crois qu'il serait très fier de voir que ça perdure contrairement à une idée répandue mais fausse qui dit que Coluche ne voulait pas que les Restos du Coeur continuent. Il a quand même demandé la création d'une loi qui s'appelle la loi Coluche et je ne crois pas qu'il aurait demandé la création de cette loi s'il n'avait pas voulu que son oeuvre se poursuive. Aujourd'hui, la péniche accueille dans ses cabines une cinquantaine de pensionnaires et de nombreux bénévoles ce qui fait un peu beaucoup pour notre vieille dame. Cette péniche elle a à peu près 100 ans. Elle a eu une vie industrielle précédente et c'est une péniche qu'on a réhabilité pour les besoins de l'hébergement. Donc elle commence à arriver en fin de vie. La prochaine péniche elle sera construite directement pour les Restos du Coeur et pour l'hébergement. Et en attendant de faire peau neuve l'esprit de Coluche continue de veiller sur ses pensionnaires qui peuvent profiter d'un peu de pain et de soleil sur les bords de Seine. Le papier pressé, coupé, coloré derrière ses airs maltraités il est en réalité sublimé par l'Interpresse de Paris se focus. En 1454, Gutenberg inventait l'imprimerie. Un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Avant, les moines copistes passaient leur journée à gratter des textes des évangiles sur du papier. Après, l'imprimerie permet de diffuser les livres et la connaissance et la littérature qui devinrent l'affaire de tous. La typographie, ce procédé d'imprimerie que nous devons à ce cher Gutenberg est utilisé pendant des siècles jusque dans les années 70 où il est détrôné par l'impression numérique. Aujourd'hui, il reste quand même quelques irréductibles de la typographie et si la plupart sont en Angleterre où la culture de la wish card n'a pas son pareil, c'est au cœur de Paris que Jean-Frédéric et Pascal remettent cette ancienne technique à la page. L'idée de départ, en fait, c'était de montrer un visage renouvelé de cette technique avec des créations artistiques qui tranchent beaucoup avec ce qu'on avait l'habitude de voir avec ces procédés-là. Donc, j'ai fait appel à un certain nombre d'illustrateurs qui viennent du graffiti, du tatouage, des choses très actuelles et ça m'a paru intéressant d'organiser cette rencontre entre ce monde-là artistique qui a vraiment les deux pieds dans le présent et nous qui sommes plus anciens et qui utilisons des techniques d'un autre âge. D'un autre âge peut-être, mais qui permettent de faire des choses interdites en impression numérique. À commencer par le papier, en typographie, c'est du lourd. Généralement, nous, on aime bien les avoir assez épais parce qu'on va jouer justement sur les effets de matière quand on presse dedans. Le moins épais qu'on utilise, nous, c'est du 300, 350 et ça monte jusqu'à 700 grammes. Ce sont des papiers coton ou des papiers dits bouffants, assez aérés, de façon à ce que si on presse les impressions avec la machine, ça permet de creuser dans le papier. La typographie se fait à l'aide d'une étonnante machine, la presse, un mastodonte qui ne se laisse pas conduire par n'importe qui. Pascal, qui est aux manettes, est l'un des derniers imprimeurs typographes de la place de Paris. D'abord, il doit préparer son encre. À la manière d'un peintre, il mélange les couleurs car, contrairement au numérique, l'impression se fait en ton direct. Les tons directs, ce sont ces impressions qui sont faites couleur par couleur où on va créer en amont la couleur en mélangeant des encres les unes aux autres et ensuite, c'est ça qui va être mis directement sur les rouleaux dans la machine et qui sera appliqué sur le papier. Grâce à cette méthode, on obtient des couleurs beaucoup plus vives. Typographie 1, numérique 0. Allez, maintenant, on va mettre ça dans l'encrier. Pascal doit ensuite régler le calage de la plaque qui sert de tampon et va venir presser l'encre sur le papier. Donc ça va un petit peu, ça c'est, on fait ça à l'œil, nu, et puis après, au moment du calage, on viendra peaufiner. Un peu de sport, ça fait environ 7-8 kilos. Ça, c'est le bruit qui rassure pour l'imprimeur. C'est parti. Les réglages se jouent au centième de millimètre près et Pascal a l'œil pour repérer le moindre défaut. Là, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit point sur le mot flouer, là, une petite impureté, là. C'est pas évident. En un coup de scalpel, notre imprimeur règle ce dernier détail avant de lancer le top départ de l'impression. On peut dire bon à tirer, c'était l'expression autrefois. Pour réaliser son rêve d'impression typographique, Jean-Frédéric a retrouvé d'anciennes presses allemandes construites dans les années 70. Ce sont des machines qui ne sont plus sur le marché aujourd'hui et pour faire le travail. Et pour faire le travail qu'on fait, il n'existe aucun procédé moderne qui permet d'y arriver. En typographie, on imprime une seule couleur à la fois. Pour chaque nouvelle couleur, le papier va repasser par la presse. Pour que cette technique ait toute sa place aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment la faire évoluer. Il faut arriver à produire des choses différentes de ce qui se faisait autrefois. Alors, vous l'avez compris que l'année s'annonce folle ou joyeuse. Pour lui dire oui ou tout simplement lui donner rendez-vous, la typographie revient sur le devant de la scène. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye. Sous-titrage ST' 501